Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur l'investigation numérique et je vous souhaite donc un bon webinaire à tous, on va commencer directement parce qu'il est 13h01, on a déjà perdu une petite minute. Donc effectivement ce webinaire va traiter l'art de l'investigation numérique, son objectif va être de présenter de manière assez rapide parce que nous n'aurons que 60 minutes l'art de l'investigation numérique et de ses différentes disciplines. La cible donc c'est toute personne qui souhaite effectivement découvrir le monde de l'investigation numérique ou qui est expert ou technicien directement dans ce domaine pour apprendre et peut-être apporter des choses en plus à la fin de ce webinaire. Évidemment nous n'aurons qu'une heure pour présenter tout ça donc ça risque d'aller un peu vite. N'hésitez pas pour ça à laisser des commentaires et poser des questions donc sur l'anglais Q&A que vous avez sur la gauche de votre écran. On prendra 15-20 minutes en fin de webinaire pour répondre à toutes les questions. Évidemment ce webinaire met en avant aussi donc les différentes formations que nous proposons chez ESD Academy. C'est un condensé de trois cours que nous avons qui est l'investigation numérique Windows et l'investigation numérique réseau et l'investigation numérique web aussi. Petite présentation rapide de l'ESD Academy qui est faite en chaque début de webinaire. Donc l'ESD Academy c'est une organisation créée donc en 2015 dont l'objectif est d'apporter des formations, des certifications et aussi un master en cybersécurité en mettant en avant le côté Made in France évidemment. Les formations que nous proposons sont aussi disponibles dans le catalogue M2i et le master que je suis actuellement en train de passer aussi qui termine le mois prochain. C'est accessible dans les villes de Paris, Rennes, Nantes et La Réunion, dans les différentes écoles Aston-Uni, Externet et IT Academy. Petite présentation de moi. Donc voilà Bastien Littemann, je suis ancien militaire de l'armée de l'air. Donc j'ai fait mon contrat de cinq ans. J'ai passé mes trois premières années donc à travailler dans l'imagerie satellite militaire et les deux dernières années en tant que technicien pour NSIC justement ce qui m'amène à vous présenter donc ce webinaire dans la lutte cyber et le terrorisme. Je suis issu moi d'une formation de développeur web et aujourd'hui passionné donc pour la cyber et principalement dans l'analyse de malware, le développement et l'investigation numérique. Petit point important, l'ESD Academy aujourd'hui agit et lutte contre le Covid-19 en ayant créé une équipe donc sur la plateforme Folding at Home, une plateforme qui a été créée dans les années 2000 qui permet de mettre à disposition les ressources de son PC que ce soit le CPU ou le GPU donc pour participer à la recherche donc du Covid-19. La plateforme Folding at Home permet de faire des recherches aussi contre le cancer, Alzheimer et Parkinson et aujourd'hui contre le Covid-19 donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe ESD Academy. Aujourd'hui on est dans le top 3000, on est 2800 deuxième sur plus de 250 000 équipes donc on est quand même assez fiers de ce classement. On a aujourd'hui 31 membres donc on est toujours actifs, on est toujours en train de partager nos ressources. On ne fait pas que du casse de mot de passe ou du hacking avec nos machines, on fait aussi l'équipe de la recherche contre le Covid-19 pour évidemment sauver des vies donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe ESD Academy, le numéro de l'équipe en fin du webinaire, je vous le partagerai. 250 484 de mémoire. Rapide point sur le sommaire donc de ce webinaire de qu'on va parler donc on va faire une introduction rapide donc sur l'investigation de manière très générale avec un historique, des définitions et on partira sur le monde de l'investigation numérique avec rapidement les objectifs, les références en la matière, les principes fondamentaux. On passera un petit peu de temps aussi sur les moyens et techniques donc on parle de anti-digital forensic donc ça va être tous les moyens qui vont permettre de rendre l'investigation compliquée voire impossible, des méthodes bien connues des attaquants. On va parler des différentes disciplines et on fera un focus donc sur quatre disciplines donc le mobile forensic qui est mon ancien métier donc je pourrais évidemment apporter des retours d'expérience. On parlera aussi donc du network forensic donc le forensic réseau avec une démo d'analyse d'une capture, le computer forensic, le métier le plus répandu, le plus ancien dans le domaine de l'investigation. On fera une démo aussi d'analyse d'une clé usb et en dernier du live forensic ou forensic à chaud où on fera l'analyse d'un dump mémoire. Encore bon webinaire à tous du coup en pour cette fin de sommaire. Pour commencer, petite timeline historique de l'investigation numérique, la première date importante c'est 1835 où on parle d'études de la balistique et des traces laissées par les armes à feu. Alors l'objectif n'est pas de connaître cette date par cœur, vous en conviendrez, c'est de voir qu'à l'époque déjà on a commencé à se poser la question de savoir comment une situation est arrivée, qu'est ce qui s'est passé. On a essayé en fait de se poser des questions pour remonter le temps et c'est tout l'intérêt de l'investigation donc là dans l'étude de la balistique ça aurait été évidemment de savoir de quel type d'armes à feu il était question, quelle direction la balle aurait pu prendre et évidemment aussi le facteur de distance. Donc on a commencé à se poser les questions sur remonter le temps et c'est ce qui fait aujourd'hui tout l'intérêt et l'objectif principal d'une investigation. En 1901, date importante aussi, on a l'avènement des empreintes digitales, c'est à dire que les empreintes digitales ont été reconnues et utilisées dans les investigations. Donc là on est hors d'investigation numérique parce que l'investigation c'est un domaine très général, on parle de sciences médico-légales, on implique l'investigation dans les enquêtes de gendarmerie, dans les enquêtes de toxicologie, tout ce genre de choses, c'est un domaine très très large. Nous après on va se concentrer évidemment sur l'investigation numérique. En 1978, pour revenir justement à l'investigation numérique, on a la création de la loi crime informatique de Floride que j'expliquerai tout à l'heure plus en détail et en 1984 prise en compte de l'ADN donc dans les enquêtes forensiques. L'investigation numérique, donc justement parlons-en, quels sont les objectifs d'une investigation ? Alors il y a énormément d'objectifs, vous en conviendrez aussi, j'en ai précisé quelques-uns, le principal aujourd'hui c'est de retrouver des attaques. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un point de départ, il y a une timeline, donc la timeline c'est mettre en avant les différents événements qui ont été réalisés depuis le point de départ jusqu'à le point de fin, donc c'est-à-dire la situation pour laquelle on a mené cette investigation, et les différents processus, à savoir quels sont les exploits, quelles sont les failles qui ont été utilisées. Sujet aussi très en vogue en ce moment, c'est mettre à jour un espionnage, l'espionnage industriel. Quoi de mieux pour un attaquant de voler les plans d'un avion d'une société concurrente française ? L'exfiltration de données, évidemment, fait partie aussi des données importantes, donc pour des données peut-être de questions budgétaires pour des entreprises, et des données classifiées, on parle de données peut-être très très importantes pour des entreprises, et des données aussi pour l'État avec du confidential défense, du secret défense, ou même peut-être du très secret défense. On imagine que ce genre de documents dans les mains de personnes malveillantes, ça peut devenir assez dangereux. La falsification de documents, le fait d'altérer ou de modifier des documents, et aussi la perte de données, volontaire ou involontaire. Alors involontaire, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. En tant que personnel, enfin personne avec l'étiquette d'informaticien dans ma famille ou dans mes amis, on a tous quelqu'un qui est un jour venu nous voir avec un disque dur qui est tombé pour nous demander de récupérer des données. Donc là, on parle de perte de données involontaires, et on a aussi les pertes de données volontaires, que j'expliquerai tout à l'heure justement dans les antidigitals forensics. Alors rapide passage sur l'étymologie. Donc le terme anglais forensique signifie légal en français, alors ça dépend du traducteur que vous allez utiliser. On parle aussi d'informatique légale ou d'investigation numérique légale. On a aussi le terme et le mot criminalistique aussi. Alors tous ces mots-là, ça dépend de quel document, quel traducteur vous utilisez. Je les ai tous précisés pour que si jamais vous rencontrez un document qu'il utilise l'un d'eux, vous ne soyez pas perdu. Tous ces termes veulent effectivement signifier la même chose. On parle d'application de méthode, technique et protocole. Donc ces trois mots sont très importants dans le sens où on voit qu'une investigation est quelque chose de cadré. On ne fait pas une investigation comme ça en se disant « Tiens, si j'allais faire de l'investigation sur les disques durs de la société, comme ci, comme ça. » C'est des choses qui sont cadrées dans un périmètre, dans un cadre d'action avec des personnes identifiées sur un temps défini. Avec respectant des procédures légales, évidemment, on a des procédures pour le stockage des preuves, on a des procédures pour la remontée d'informations qu'on verra tout à l'heure, et tout ceci destiné à apporter des preuves numériques. Si on se concentre, nous, sur la partie informatique ou cyber, on parle de digital forensics ou investigation numérique, autrement dit l'analyse d'un support numérique. Alors, support numérique, on entend aussi bien disques durs que cartes SD, que mémoire, que clé USB, tout ce qui peut contenir de l'information. On peut aussi parler d'objets connectés, les montres connectées. On a aussi aujourd'hui, dans l'électroménager, des frigos connectés, des cafetiers connectés. Tout ce genre d'objet contenant une puce mémoire peut faire l'objet d'une investigation numérique. Le but, c'est rechercher, collecter et analyser toujours différents éléments issus de ces derniers. Petit point aussi de précision sur l'investigation numérique. Technopédia, pour les personnes qui font de la veille cyber, je conseille ce site pour votre veille. Il parle de la cyber, il parle aussi des sciences, de l'univers, beaucoup de sujets qui ont plus ou moins une relation qui m'intéresse. J'ai trouvé une définition de l'investigation numérique dessus, qui pour moi résume quand même assez bien ce qu'est l'investigation numérique. Pour Technopédia, c'est le processus de découvrir et d'interpréter. On est toujours dans le cadre d'investiguer, d'analyser des données électroniques. L'objectif principal étant de préserver toutes les preuves sous leur forme la plus originale, tout en effectuant une enquête structurée. Là, il y a deux mots qui sont importants et qui viennent s'ajouter à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est préserver toutes les preuves sous leur forme originale. Lorsque vous êtes dans une investigation, le disque dur qu'on vous a ramené, il est bien normal que vous n'allez pas travailler sur ce disque dur-là. On a en forensique, en investigation numérique, l'obligation de conserver ces preuves de manière originale. C'est-à-dire que pour travailler sur un disque dur, par exemple, vous allez faire ce qu'on appelle une copie bit-à-bit, ou une copie physique de ce disque dur, avec du matériel ou des logiciels, pour travailler sur cette copie. Que le disque dur original soit gardé précieusement pour pouvoir être une preuve en fin d'investigation. La copie bit-à-bit, pour préciser rapidement, c'est une copie parfaite du disque dur. C'est-à-dire qu'on va recopier tous les secteurs, on va recopier tous les blocs, même les blocs défectueux, les blocs fonctionnels et les blocs vides. On va tout recopier, c'est vraiment une copie parfaite de ce disque dur. En d'autres mots, pour résumer, l'investigation numérique, c'est une branche des sciences légales. Comme je disais, les sciences légales ou l'investigation au sens large, c'est quelque chose qui englobe énormément de métiers et dont l'investigation numérique en fait partie. A l'époque, si on revient sur les années en arrière, les preuves qu'on aurait pu trouver sur une investigation ou une investigation médico-légale, on pourrait parler de journal intime d'une personne dans lequel peut-être il serait passé aux aveux, ou on parle aussi d'empreinte digitale. Pour toutes les personnes qui regardent la télé, les séries télévisées, je pense qu'on a tous l'image des enquêtes avec le chef de la police qui arrive et qui enlève ses lunettes. On a tous cette image-là, donc pas besoin de préciser. Aujourd'hui, nous, en investigation numérique, on parle de preuves de ce type-là, on parle de métadonnées numériques. Métadonnées sont toutes les données associées à un fichier. L'exemple le plus parlant, c'est évidemment la géolocalisation sur une image. Aujourd'hui, grâce au smartphone, on peut associer une image à une coordonnée GPS. On parle aussi d'adresses IP et de fragments binaires de données qui nous permettent de récupérer des fichiers en partie effacés. Les tout premiers crimes numériques remontent fin 70, début 80. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de cybercriminalité. À cette époque, la cybercriminalité, ce n'était pas du tout le sujet en vogue. C'est un sujet d'intérêt pour un petit groupe de geeks, comme on les appelle, et pionniers uniquement. À l'époque, pour ceux qui étaient personnellement, moi, je n'étais encore qu'un simple projet et encore. La cybercriminalité, c'était quelque chose de facile. On n'avait pas tous les moyens de sécurité mis en place aujourd'hui. C'était quelque chose qui était beaucoup en vogue pour simplement un petit groupe. Tournant décisif en 78. J'en parlais tout à l'heure avec la loi contre les crimes informatiques en Floride. C'est à cette date-là qu'on a reconnu pour la première fois un crime informatique aux États-Unis. Pour la première fois, une personne est passée devant la justice, a été reconnue coupable d'un crime informatique. Et cette loi inclut aujourd'hui, à l'époque, une législation contre la suppression, la modification non autorisée de données informatiques. Aujourd'hui, d'autres lois ont suivi cette loi de 78. On va parler de la loi fédérale contre les abus des fraudes, toujours aux États-Unis en 86, qui est toujours d'actualité. On parle de la loi anglaise aussi contre les abus informatiques de 90. Tout ça pour dire que de cette date de 78, tous les pays ont décidé de reconnaître le cybercrime et de pouvoir mettre devant la justice des personnes responsables de cybercrime. Et de toutes ces lois, on a eu un besoin de standardisation qui est apparu. Parce que tous les pays ont décidé de mettre des lois un peu comme ils le souhaitaient, de lancer des laboratoires forensiques un peu comme ils le voulaient. Donc, chaque pays avait plus ou moins ses méthodes. Sauf qu'à un moment, on s'est retrouvé dans le cas, une affaire où il y avait un groupe de hackers qui appartenait à différents pays. Et les différents pays avaient des méthodes différentes pour analyser, pour investiguer, et avaient surtout des lois qui ne jugeaient pas les mêmes actes de la même manière. Donc, on a eu besoin de se standardiser, de mettre des grandes lignes à suivre. C'est là que l'ISO 17025 est apparu pour justement faire apparaître des meilleures pratiques d'informatique légale. Donc, l'ISO 17025 du SWGDE, je vous laisse lire, parce que je n'ai pas forcément un accent anglais parfait, la traduction de cet acronyme. Et toutes ces normes et guides ont aidé à établir un ensemble de meilleures pratiques pour les spécialistes en informatique légale. Donc là, on a vraiment cherché à standardiser, faire quelque chose de commun. Donc, de tout ça, on peut maintenant placer et donner rapidement l'objectif principal d'une investigation numérique. Donc, on retrouve toujours les mots importants, retrouver, analyser et préserver les équipements qui auront pour but d'être présentés en tant que preuve devant une cour. Et tout ça nous amène à identifier les preuves rapidement, puis estimer le potentiel impact de l'activité malveillante sur la victime. Alors ça, c'est un point aussi, un des objectifs principaux. C'est pour une entreprise comme aujourd'hui, et on a beaucoup de ransomware, ransomjiciels en français, qui sont en vogue aujourd'hui. Pour une entreprise, le fait de faire une investigation, ça va permettre de quantifier l'impact au niveau budgétaire, et surtout au niveau matériel, d'une potentielle attaque, ou d'une attaque. En petit passage rapide, donc sur le lexique, en investigation numérique, et dans le monde de l'investigation, on a beaucoup de mots qui sont du chinois pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Alors, je n'aurai pas assez que d'une heure pour tous vous les présenter, tous les expliquer. J'en ai sélectionné quelques-uns que je vais certainement employer pendant ce webinaire, et surtout sur les démonstrations après, pour que personne ne soit perdu. Donc l'imaging, c'est le fait d'acquérir des données sans modifier l'intégrité. Au final, c'est-à-dire faire une copie d'un support. Si j'emploie le terme evidence, en fait, on parle d'indices qui peuvent servir de preuve, c'est-à-dire que c'est des éléments que l'on va récupérer dans les sources que l'on a pour justement mettre en avant telle ou telle chose. Un artefact, on parle d'une donnée acquise par l'utilisation d'un outil, on peut parler d'image, d'un fichier de log ou d'un document. La chain of evidence, ça c'est un élément très important d'une enquête forensique, c'est la timeline de l'investigation. C'est-à-dire que dans cette timeline, on va retrouver quelle personne a investigué sur quel support, a utilisé tel outil et a retrouvé tel élément. L'objectif de cette chaîne, en fait, c'est à la fin, s'il y a un élément qui peut porter plus d'attention qu'un autre, si on vous le demande, vous soyez capable de retrouver à quel moment, à quel endroit vous avez retrouvé cet élément. On ne repart pas dans une investigation sans savoir où est-ce qu'on l'a trouvé. Aujourd'hui, on a, par exemple, on parle d'investigation sur disques durs, on a des disques durs qui font des terras et des terras. Vous imaginez des terras et des terras de données si on retrouve un élément et qu'on n'a pas fait de chain of evidence, donc de timeline. Il se peut que 4, 5 jours après, le début, vous ne sachiez plus où est-ce que vous aviez trouvé. Donc, cette chain of evidence, ça permet de mettre en avant tout ça. On a la chain of custody, donc on parle de rapports établis lors de la saisie ou réception d'une information numérique. Donc, en fait, c'est le registre de tous les éléments que l'on vous donne pour une investigation. Le disque dur, la carte SD, tout ça, tout est répertorié, numéroté avec un numéro de H. On y reviendra tout à l'heure. Le first responder aussi, donc ça, c'est vraiment pour l'investigation de manière générale. C'est la première personne qui arrive sur les lieux et qui a les compétences nécessaires. On passe en la matière. Donc, petit point rapidement sur l'ENISA, l'European Union Agency for Network and Information Security. Pour faire court, l'ENISA est à l'Europe ce que l'ANSI est à la France. En gros, l'objectif de l'ENISA, c'est un peu le même que l'ANSI pour la France. Ça va être conseiller et assister les États membres en matière de sécurité, recueillir, analyser des données pour faire une base de données sur les incidents et permettre au pays de récupérer ces informations. Ça va être promouvoir des méthodes d'évaluation et de gestion de risque aussi, favoriser l'échange de bonnes pratiques au niveau de l'Union européenne et suivre l'élaboration des normes et des produits-services, tout ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de faire quelque chose de global sur lequel les pays peuvent se reposer pour avancer. l'ENISA a un site internet que vous pouvez consulter sur le site de l'USD Academy. Il y a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup d'entreprises le font. Vous avez des guides sur l'implémentation de solutions logicielles et matérielles. Vous avez des events, vous avez énormément de choses, des cours directement en ligne, vous avez des VM que vous pouvez récupérer. Donc, n'hésitez pas à aller dessus en matière de forensic et d'investigation numérique. Il y a beaucoup de documentation dessus que vous pouvez parcourir. Le Science Institute, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter pour qu'il s'admine audit, network et sécurité. Donc, formation proposée en plusieurs modes, en direct, en ligne et en classe. Il y a plus de 165 000 experts de la sécurité qui sont tous des praticiens dans le monde réel. Et le Science Institute propose 35 certifications auxquelles vous pouvez obtenir des badges. Voilà. Donc, évidemment, ils ont copié sur les académies. C'est incroyable. Le monde de l'investigation, les cinq principes fondamentaux aujourd'hui dans l'investigation ne sont pas des principes écrits, ne sont pas des principes qu'il faut absolument respecter. C'est plus considéré comme une éthique. À suivre, quand on fait de l'investigation, le premier, c'est l'intégrité des données. C'est là qu'on parle de hash. C'est-à-dire que pour un fichier ou pour un support que vous allez recevoir lorsque vous allez faire une copie, on va créer un hash. Un hash, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme l'ADN pour un être humain. C'est quelque chose, un numéro que vous allez obtenir unique pour ce matériel. Alors, il y a les puristes qui diront que ce n'est pas forcément unique parce qu'il y a ce qu'on appelle la collision de hash. D'accord ? Parce qu'un hash que vous fassiez en MD5 ou en SHA-1 qui ont des algorithmes de hashage va se trouver sur un nombre avec un nombre de caractères. Effectivement, quand vous dépassez ce nombre de caractères, il y a forcément un hash qui va venir en collision avec un autre qui existe déjà. En investigation, on considère que le fait d'avoir deux hash identiques dans une même enquête sur deux fichiers ou deux supports, ça n'arrive jamais. C'est quasiment impossible. Je ne sais pas deux hash identiques. C'est pour ça qu'on conseille dans les bonnes pratiques de faire un hash en MD5 pour ce disque dur et un hash en SHA-1 et pour tous les éléments que vous avez, faire deux hash. Si jamais dans une enquête vous avez les deux hash identiques pour deux fichiers différents, pour fermer la boîte, je pense que l'effet Bonaldi, il est là et ça ne sert à rien de continuer. La piste d'audit, la traçabilité des actions menées, donc là, c'était la chain of evidence de tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir remonter le temps sur votre investigation à vous et de savoir à quel moment vous avez trouvé tel élément. La chaîne d'information, c'est très important aussi de savoir, moi qui suis technicien, si je suis dans une investigation et à partir d'un moment où je travaille, je trouve un élément important à qui je remonte l'info. Est-ce que je remonte l'info à mon collègue d'à côté ? Est-ce que je remonte l'info à mon collègue en face qui est le plus ancien ? Mon chef d'atelier ? Mon grand chef ? L'entreprise pour qui je travaille ? Cette remontée d'information est importante surtout quand on travaille sur des documents sensibles ou des documents classifiés. Imagine bien que si on travaille sur des documents classifiés que je suis le seul à travailler. Normalement, je suis censé pouvoir dire si j'ai le droit de partager l'information avec mes collègues. Il se peut aussi que vous travaillez, vous, en tant que technicien, sur une enquête et que vous soyez le seul à être au courant. Donc, la remontée d'informations, important. Formation appropriée, donc professionnelle reconnue. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut se lancer sur le marché de l'investigation et vendre des rapports tout préfets au même tarif qu'une entreprise qui s'investit réellement. Donc, si vous faites appel à une entreprise pour la réponse incident ou une investigation, renseignez-vous sur sa renommée et sur les compétences qu'elle a. C'est pour ça, aujourd'hui, que les plus grosses entreprises se dotent directement d'une équipe de techniciens forensics pour faire en son sein directement l'investigation qu'elle a besoin. Ça évite de mettre à disposition des documents et des matériels à d'autres entreprises en qui on n'aurait pas forcément confiant. La légalité, donc on parle de la respect, respect de l'application des lois et des principes, donc déjà que j'ai cité ci-dessus, et on parle aussi de la possession des preuves électroniques et leurs droits d'accès. Comme je le disais tout à l'heure, les supports originales que vous avez, vous devez les stocker, les conserver pour preuve et il est évident qu'il faut traiter les droits d'accès. Par exemple, est-ce que, je prends l'exemple de la technicienne de surface qui vient nettoyer les locaux le soir, est-ce qu'on lui donne l'accès au local sécurisé pour qu'elle le nettoie ? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne ? Est-ce qu'on lui donne une heure où il y a des gens ? Bref, tout ça, c'est à réfléchir en amont. Rapidement, les grandes étapes d'une investigation. On parle d'acquisition des preuves en premier. On réceptionne tous les éléments qui vont pouvoir nous permettre de mener cette investigation. On parle aussi maintenant ensuite de recherche d'éléments de preuves, ensuite d'analyse de ces éléments et à la fin, l'une des plus grosses parties, c'est comme les tests d'intrusion. Il y a trois jours, quatre jours d'investigation pour ensuite derrière beaucoup de jours de rapports. C'est le plus important pour mettre en avant les différents éléments trouvés et mettre en avant aussi à la fin la conclusion. On va parler d'anti-digital forensique. Je vais citer ce grand monsieur, docteur Marc Rogers de l'université de Purdu, un grand monsieur du forensique qui, lui, a fait une liste de toutes les méthodes et tous les moyens pour justement utiliser et faire de l'anti-digital forensique. Il a donné une définition aussi très claire que je trouve de l'anti-digital forensique que je vous partage ici. C'est toute tentative d'affecter négativement l'existence, la quantité et ou la qualité des preuves qui proviennent d'une scène de crime et ou de rendre l'analyse et l'examen des preuves difficiles et impossibles. Donc l'objectif de ça, c'est faire quoi ? C'est faire galérer les personnes qui vont faire l'investigation derrière. Alors, plusieurs méthodes. On parle de l'obfuscation des données, donc on va parler de chiffrement, évidemment. La stéganographie, qui est l'art de cacher des messages dans des documents, dans des photos, qui font du route-me, pas besoin de préciser. Et on a aussi ce qu'on appelle les caches avancées, c'est-à-dire qu'on va cacher des données, par exemple, dans les secteurs défectueux d'un disque dur, dans des espaces libres ou alors carrément dans des partitions cachées sur un disque dur. Ça arrive. L'objectif là, de vous donner des techniques, ce n'est pas de les mettre en pratique, c'est de les connaître pour, si jamais vous êtes amené à faire une investigation numérique, savoir où est-ce qu'il y a possibilité que des données soient cachées. La suppression des artefacts, donc on parle de nettoyage de disques, alors ça prend souvent beaucoup de temps parce que c'est des logiciels qui sont assez lourds pour faire plusieurs passes. On parle aussi de nettoyage de fichiers, ça c'est plus rapide, c'est-à-dire supprimer les derniers fichiers de logs. Vous arrivez sur un disque dur et que la dernière semaine, il n'y a plus aucun fichier de logs, il faut se poser des questions. On a la démagnétisation, donc ça c'est une grosse machine, c'est très rare quand des attaquants possèdent ce genre de matériel, sinon il y a la destruction, le fait d'incinérer ou de taper au marteau sur un disque dur, ça marche plutôt bien. On a aussi brouillé les pistes, c'est-à-dire qu'on va supprimer ou modifier les genres de logs. Alors la suppression, elle est quand même visible, un bon technicien va rapidement voir qu'il y a des fichiers de logs qui ont été supprimés. Le plus subtil, c'est la modification, c'est-à-dire modifier les genres de logs pour faire croire à des événements qui seraient passés à un autre moment ou des événements qui ne se seraient pas passés ou même peut-être modifier pour faire croire à d'autres choses. On a l'usurpation d'identité aussi, prendre une autre adresse IP, prendre une adresse MAC qui existe déjà, tout ce genre de choses, les comptes zombifiés et les commandes par cheval de Troie. Comme ça, on n'a pas forcément d'informations sur la personne qui envoie réellement les commandes. Deux petits outils cités par le docteur que j'ai cité précédemment qui est Timestom, qui est un outil de méta-squat qui permet de modifier les métadonnées d'un fichier. On peut, par exemple, modifier la date de création et la date de modification d'un fichier pour, évidemment, mettre des bâtons dans les roues d'investigation. Si on recherche les derniers fichiers récents modifiés ou créés, si vous fichiez en question avec tous vos mots de passe ou vraiment qu'ils contiennent les preuves, vous changez la date de création et de modification. Le technicien Forensic ne l'aura pas. On a Transmogrify aussi qui permet de modifier l'entête des fichiers. Tous les fichiers ont une entête qui permet de les identifier, de donner une extension telle que JPEG ou PNG ou tout ça. Une image que vous voudriez cacher, on peut changer l'entête pour qu'elle devienne un doc. C'est-à-dire que si un technicien Forensic cherche derrière les images sur le disque dur, il ne le trouvera pas qu'elle aura une entête qui dit que c'est un point doc. Et aussi, on a ce qu'on appelle les attaques contre l'investigation. Vous verrez ça, je pense, plus précisément sur le prochain webinaire Analyse de Malware. Tout comme les malwares qui vont voir qu'ils sont analysés et qui vont se fermer ou se modifier, on a en forensique aussi des attaquants qui laissent des petits joujoux, des petits trucs sympas sur les supports qu'on analyse qui permettent d'exploiter des failles de sécurité des logiciels qu'on utilise. Les logiciels qu'on utilise en forensique, vous verrez tout à l'heure, je vais en citer, ils sont connus, ils sont utilisés de tous, surtout les gratuits et il existe des failles que les attaquants peuvent exploiter pour, par exemple, modifier des haches qui rendraient l'enquête contestable et aussi falsifier les retours obtenus par ces logiciels. Donc là, on est sur un niveau beaucoup plus poussé en termes de hacking, évidemment, ce n'est pas tout le monde chez lui qui peut faire ça, mais il faut savoir que ça existe. Donc, toujours, l'objectif là, c'est de, dans une enquête forensique, dans une investigation numérique et de toujours croiser les résultats qu'on obtient. Les différentes disciplines de l'investigation, donc on a effectivement le network forensique, donc qui est le forensique réseau, autrement dit, l'analyse des captures réseau pour voir ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé vraiment sur le réseau de l'entreprise. On a le computer forensique, donc là, c'est vraiment l'analyse de disques de jour, de supports numériques. On a le mobile forensique qui est la partie mobile, aussi tablette. Le database forensique, personnellement, je n'en ai jamais fait, mais il semblerait que ce soit, évidemment, l'analyse des bases de données sur une attaque, une exfiltration de données dans une base de données et le live forensique qui est le forensique à chaud. Alors, petit point sur le mobile forensique, donc ça concerne la récupération de preuves de données sur des smartphones, des tablettes, des GSM et des téléphones satellitaires. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, on fait vraiment la différence entre les smartphones et les GSM. Un smartphone, vous imaginez un smartphone, c'est un téléphone intelligent qui contient énormément d'applications personnelles, applications réseaux sociaux, donc on a des données, des données dans un smartphone, je pense que tout le monde en a conscience de ça. Un GSM, c'est simplement le téléphone qui va borner, qui va permettre d'appeler. Ça a existé, oui, difficile, mais ça a vraiment existé. Des tablettes et des téléphones satellitaires. Alors là, je vais donner mon point de vue, ça n'engage que moi. Alors, ce n'est pas parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là que je le dis, c'est parce que j'ai des arguments juste derrière, mais pour moi, le mobile est la plus difficile dans l'investigation numérique pour plusieurs raisons. La première, c'est la difficulté d'isoler un appareil du réseau. On l'a dit tout à l'heure, le fait de toucher un appareil où, par exemple, quand vous arrivez sur un disque dur et que vous le branchez, s'il n'est pas en lecture seul, vous allez modifier des données. Un téléphone, je prends l'exemple d'un téléphone, c'est la même chose. Si vous voulez faire une enquête dessus, si jamais le téléphone borde sur le Wi-Fi, le Bluetooth en infrarouge, vous allez modifier des fichiers, modifier des données. Donc, l'objectif dans des investigations numériques, c'est d'isoler le téléphone. On utilise des cages de Farad, sortir au niveau réseau de cette cage-là. On a aussi le retrait de la source d'alimentation pour les téléphones d'aujourd'hui qui peut être compliqué. Et là, on va arriver dans ce qu'on appelle une contradiction par rapport aux procédures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est censé stocker le matériel original de manière sûre et qui ne puisse pas être modifié. Dans certains cas, par exemple de téléphone ou même de tablette, vous allez être obligés de démonter, donc de détériorer le matériel pour retirer de l'alimentation. Donc, tout ça, ça peut faire partie aussi de contradictions avec les procédures que vous avez établies et aussi le fait de pouvoir détruire le matériel. On a le chiffrement des données sur un disque dur. Bon, dans un disque dur d'entreprise, il est très rare d'avoir dans une société des disques durs chiffrés dans les postes fixes. Les postes nomades, postes portables, ça arrive plus, mais sur un disque dur poste fixe, c'est très rare. À l'inverse, en mobile, sur iOS, je ne me souviens plus de la version d'iOS, désolé pour les puristes Apple, je crois que c'est iOS 4 ou 5 où c'est déjà de base et Android, c'est depuis Android 6 où le chiffrement des données est proposé sur Android et obligatoire sur iPhone. On a possibilité aussi donc de chiffrer les cartes SD que l'on met dans les iPhones. Donc, on est face à un chiffrement qui ralentit et qui rend des fois malheureusement impossible l'investigation sur le téléphone à l'inverse du PC ou d'autres supports qui n'est pas obligatoire et moins présents. Et on a aussi un format de données exotique, c'est-à-dire que tous les téléphones ont forcément un processeur différent, ont un carnet différent, ont une surcouche créateur différent, une surcouche opérateur et on a aussi tous les téléphones chinois. On a tous eu, peut-être pas, mais le Nokia, on a des marques Nokia, le Samsung, on a Samsung. Donc, on a des téléphones chinois qui utilisent des OS directement développés. Donc, c'est-à-dire qu'un outil qui va permettre d'extraire un téléphone ne va pas permettre d'extraire l'autre. C'est justement la phrase juste après. En raison de toutes ces difficultés et défis, il existe un très grand nombre d'outils d'extraction et d'analyse que je présenterai tout à l'heure. Aucun outil ne peut à lui seul exploiter l'ensemble des matériels. À l'inverse d'un disque dur Windows, vous allez pouvoir utiliser un outil, que ce soit un Windows 7, Windows 8, Windows Vista, ça reste un Windows dans les téléphones. Il y a tellement de modèles chinois qui viennent compliquer les choses que c'est pour moi le domaine le plus compliqué. Ce n'est pas le domaine le plus intéressant, ils sont tous intéressants, mais là, il y a beaucoup de difficultés auxquelles il faut réfléchir et réussir à mettre des solutions en place. Donc, différents outils rapidement qui permettent de faire du forensic mobile. On a en premier la suite de Santoku Linux, qui est un OS directement sur Linux qui permet de faire une extraction principalement Android. On a aujourd'hui une des grandes marques en construction Internet, Célébrite, avec l'utilisation de leur technologie UFED. On a aussi la société Access Data qui propose Mobile Phone Examiner Plus et la dernière qui est Black Bag, société américaine qui est spécialisée dans tout ce qui va être Apple et Black Light qui permet justement d'extraire et d'investiguer sur des téléphones des iPhones. On va passer maintenant au forensic réseau. Alors, petit point rapide sur une méthodologie connue dans le forensic réseau, c'est la méthodologie OSCAR, qui est un acronyme, qui signifie en premier obtention d'informations. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête préliminaire sur ce qui s'est passé, comment vous avez vu et tout ça quand on arrive dans l'entreprise. Donc, en fait, on va vraiment placer le contexte. De ce contexte, on va en déduire la stratégie, combien de techniciens je mets sur l'investigation, combien de temps j'estime que l'investigation va durer, tout ce genre de choses. Ensuite, on a la collecte des preuves, je récupère l'ensemble des supports, je fais les copies, je crée les haches et je stocke directement les supports de manière sécurisée. Ensuite, on a l'analyse, la grosse partie de l'investigation et en dernier, le rapport, très grosse partie de l'investigation aussi. Justement, donc, je vous propose une petite démo sur une analyse d'un dump mémoire. Donc là, on se met dans le cadre d'une entreprise qui aurait fait appel à nous pour des lenteurs réseau et une suspicion de téléchargement d'un salarié avec Je ne vais pas avoir le temps malheureusement d'expliquer, de présenter Wirechark parce qu'il ne me reste que 24 minutes. Donc, sachez que Wirechark, c'est un outil qui permet de faire de la capture réseau et ici, justement, on a une capture réseau avec les différentes adressés, les sources, les destinations, les protocoles utilisés et là, je vais essayer de commenter. C'est une vidéo que j'ai enregistrée en amont pour éviter tout bug pendant le webinaire que je vais commenter au fur et à mesure. Donc là, le premier réflexe que j'ai en tant que moi, technicien forintique que beaucoup ont, c'est de parcourir déjà à la main, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient attirer l'œil ou qui pourraient me paraître suspectes. Donc là, on a beaucoup d'échanges, on a des TCP, tout ça, beaucoup de protocoles, patati, patata. Là, j'ai des lignes rouges, je ne vais pas perdre de temps aussi à expliquer les différentes couleurs. Bref, faire lenteur réseau et peut-être le téléchargement, c'est d'aller dans statistiques PV4 ou l'adresse, voir les différents adresses IP et voir le nombre de trames échangées avec. Et évidemment, petite pause ici, on voit que deux adresses ressortent, la première, 199.168.161 qui est certainement celle de la machine en question et on a une autre adresse derrière, une adresse externe où on a un très grand nombre de trames échangées. Donc là déjà, ça attire l'attention. Allez, il peut se dépêcher, ça serait bien. Voilà, donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire après ? On va utiliser les filtres de wirechark, donc ip.addr et on va aller regarder les trames dans lesquelles cette adresse en question apparaît. Et là, bingo, alors effectivement, c'est un cas simple que je présente parce que vous imaginez bien que je ne pourrais pas vous montrer un cas compliqué, je n'aurai pas forcément le temps. On a un protocole qui est ici, on a le protocole BitTorrent, on voit dans les infos que c'est un N-Check, c'est-à-dire que c'est un établissement de connexion. Et juste après, on a un grand nombre de trames protocole dsp, donc certainement de réception de données. Justement, le filtre BitTorrent qui permet d'aller chercher le protocole BitTorrent. On voit qu'ici, il y a un très, très grand nombre de trames réseau échangées via ce protocole-là avec les adresses IP source et destination. On a différents N-Check aussi, on voit en haut de l'écran qui permettent d'établir les différentes connexions avec, comme vous connaissez, le protocole Peer-to-Peer qui permet d'établir des connexions avec différents serveurs pour récupérer et reconstruire un fichier. Et donc, au niveau des filtres d'affichage, le double esperluette pour donner une précision en plus. Donc là, je fais un filtre sur BitTorrent et sur l'IP source, c'est-à-dire la machine du salarié pour voir quel établissement de connexions il a fait vers des destinations. Donc là, on voit tout ça. Je vais avoir un petit peu. Voilà. Et au niveau de BitTorrent, alors là, c'est pour vous montrer dans Wirechart, vous utilisez un filtre. Si vous mettez un point, Wirechart va directement vous proposer les différents sous-menus du protocole de filtre que vous utilisez. Ici, je mets BitTorrent avec le point qu'on voit qu'il me pose importisé sur BitTorrent. Et il y a un truc qui nous intéresse, ça va être InfoH. Ah oui, alors je remonte aussi avec IP la même chose. On a IP source, IP ADDR, IP fragment, GEOIP, IP opt et tout ça. Donc c'est pour montrer qu'à chaque filtre que vous mettez sur Wirechart, en mettant un point, il vous propose directement. C'est pour ça que Wirechart est un outil qui peut faire peur au début, mais c'est vraiment un outil qu'on appelle user-friendly qui peut être très vite pris en main et compris. qui permet d'obtenir le hash de l'objet téléchargé. Si on va dans cette fenêtre ici, petite précision, quand vous sélectionnez une trame, vous avez une fenêtre involée au milieu qui permet un peu plus la trame. Donc là, évidemment, sur les... Voir sur Internet, donc là, je fais un copier de la valeur et si je vais directement sur Internet, copier le hash, on obtient directement en fait que l'utilisateur a été chercher, télécharger en torrent une image Kali Linux donc sur sa machine. Voilà donc pour cette présentation, petite démo. Donc c'est une démo assez simple, évidemment, on va parler de cas à école pour une démonstration qui ne fait que 5 minutes. Voilà comment se passe une investissement avec les fichiers ni la Chain of Evidence ni fait le rapport devant vous. Et voilà une petite démo donc Forensic Réseau. Pour le Forensic Réseau, on a évidemment Wirechart qui est le plus connu dans le monde du réseau qui permet aussi bien de capturer que d'analyser avec des filtres de capture très importants, les BPF, les barclés et les barclés filters. Et ensuite, on a Snort et Suricata qui sont deux IDS qui vont souvent être le point d'entrée et le point de départ d'une investigation numérique. C'est par leur remontée d'alerte et leurs règles établies qui vont nous amener à dire tiens, il y a peut-être quelque chose sur le réseau qui ne se passe pas bien. Et aussi, toutes les technologies CM qui existent aujourd'hui qui vont permettre de remonter les logs des différents équipements sur le réseau que ce soit les pare-feux que ce soit les routers donc pour avoir justement matière et données pour faire des investigations numériques réseau. Pour la partie réseau, on va passer ensuite à la partie computer forensique. C'est le domaine le plus ancien en investigation numérique. Il va traiter comme je le disais tout à l'heure les acquisitions et l'analyse de toutes les données qu'on peut récupérer sur des ordinateurs et serveurs ou tout support de stockage au niveau des données. Il y a une notion ici que j'introduis. On va parler sur un disque dur de données non volatiles c'est-à-dire que le disque dur si vous le retirez de la machine et que vous le rebranchez les données ne vont pas disparaître. A l'inverse, il y a des données qui vont se modifier si le disque dur quand vous le branchez n'est pas en lecture seule évidemment. Et on parle aussi de données volatiles donc on va parler de la mémoire d'un ordinateur c'est-à-dire que lorsque vous éteignez votre machine et que vous la rallumez le PC va décharger des barrettes de RAM donc la mémoire et la mémoire ne sera pas récupérable. Entre guillemets pareil à part avec des moyens très conséquents et des bonnes technologies il y a quand même moyen de récupérer même après l'extraction d'un PC et ça je mets de côté parce que ça demande d'énormes moyens. On va partir sur le cas de deux adversaires pour la complémentarité entre le network forensic et le computer forensic dans l'analyse réseau on va pouvoir voir les trams sur un réseau et les échanges faits par deux attaquants et l'activité sur le réseau mais on ne va pas pouvoir voir les actions menées c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir voir quel logiciel quel exécutable ils ont lancé sur les PC à l'inverse sur le computer forensic on va pouvoir voir les processus utilisés et les actions menées sur le PC en revanche on ne verra pas ce qu'ils ont échangé donc c'est là où les deux disciplines sont complémentaires on le verra à la fin que toutes les disciplines d'investigation numérique sont complémentaires évidemment. Méthodologie donc pour le computer forensic qui fait partie du NIST donc c'est une méthodologie qui s'applique à la réponse incident aussi que vous pouvez retrouver donc à l'adresse mentionnée ici vous avez la possibilité donc de télécharger directement le PDF dans lequel il y a un ensemble de méthodes de règles entre guillemets à respecter si on veut faire de l'investigation numérique computer dans les meilleurs dans les meilleurs dans les meilleurs moyens. Petite démo donc sur le computer forensic alors là on va partir donc sur une extraction de quand on récupère un support de quelqu'un qui est certainement incriminé dans une affaire le support est souvent vide évidemment bon la personne n'y connaît pas grand chose elle a simplement fait un contrôle à supprimer donc on va voir qu'on peut quand même récupérer donc là j'utilise le logiciel access data FTK imager donc c'est un logiciel gratuit à l'inverse du FTK complique qui lui est payant FTK imager lui permet de faire l'acquisition de supports numériques donc vous avez la possibilité de faire de l'acquisition de différents types de supports donc là c'est bien un support physique que je fais donc je vais aller chercher ma clé simplement pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne je vais aller sélectionner ensuite le type d'image que je veux faire donc là on parle de RAW c'est le format le plus répandu là vous avez la possibilité donc ça c'est plus mis en place pour les investigations numériques donc pour mettre le nom d'examinateur le nom du cas tout ça pour bien ranger ensuite choisir le lieu de destination le nom qui va être créé donc la clé 1 giga 1 giga pour que ça aille vite ensuite le nom de fragment je ne veux pas fragment ça c'est plus pour les disques durs qui font énormément énormément de Tera si vous avez un disque dur de 4 Tera il faut savoir que l'image que vous allez faire n'a pas la place pour le voilà pour du coup j'ai continué de parler j'ai pas j'ai eu le temps de commenter la fin hop là ici une fois fait donc on a l'image qui est en train de se montrer donc j'ai coupé la vidéo pour ne pas faire trop de temps et donc une fois cette image pareil ça fait partie de la suite pour ceux qui sont plus adeptes de Linux c'est un logiciel gratuit on l'appelle la trieuse en fait Autopsy lui va parcourir l'image que vous allez lui donner et il va ensuite vous permettre d'accélérer alors là je montre rapidement aussi le fichier le point texte qui est donné par FTK lors d'une extraction FTK fait l'extraction une fois l'extraction terminée vous met un fichier ici avec toutes les informations de l'extraction que vous avez réalisé on voit ici qu'il y a la taille qu'il y a la date qu'il y a le numéro de série de l'USB le nombre de cylindres le nombre de secteurs bon bref pour les personnes qui en ont besoin et on a surtout ce qui nous intéresse ici c'est les haches d'intégrité donc en fait en utilisant FTK vous avez directement les haches en FD5 et en SHA-1 comme j'ai expliqué tout à l'heure qui sont fournis et avec authentifier la preuve voilà donc ici je sélectionne new case donc en fait autopsie va me permettre de créer différents cas dans des cas je peux amener plusieurs supports donc c'est à dire plusieurs images d'accord donc en fait un cas c'est une enquête sur lequel vous travaillez ici le nom du cas où est-ce que je stocke le cas donc là j'ai bien le nom alors vous pouvez préciser un nombre moi j'ai mis K1 ensuite vous pouvez préciser des informations sur l'examinateur donc moi le nom c'est Bastien ici l'email les notes donc ça c'est vraiment pour les entreprises qui auraient besoin de préciser tout ce genre d'informations et pour pouvoir être au niveau des règles de l'ISO et du guide du NIST en adéquation c'est à dire bien vraiment renseigné et documenté qui sont les objectifs principaux comme on l'a vu d'une investigation tout ce que vous faites donc ici autopsie est en train de me créer un cas donc c'est à dire il va me créer un dossier au nom du cas que j'ai créé donc clé 1JK qui contient un ensemble de choses on a une donnée autopsie on a différents dossiers qui vont permettre de faire des extractions permettre de faire pas mal de choses et dans ce cas là je vais pouvoir ajouter des sources la source que je vais ajouter c'est évidemment l'extraction de ma clé USB forcément on peut ajouter plusieurs sources évidemment vous avez la possibilité comme je le montre ici de rajouter donc les différents H pour vraiment venir compléter et répondre aux différents guides et méthodologies vous avez ici la possibilité au niveau de l'orodatage aussi juste avant je reviens de préciser les différentes time zones pour ne pas que les fichiers soient dénaturés ensuite l'importance d'autopsie ici je vais faire une petite pause vous avez différents modules au moment où autopsie va prendre l'image il va vous demander qu'est-ce que je dois passer qu'est-ce que je dois faire et autopsie c'est là où il est intéressant c'est qu'il va quand même vous aider et vous faire gagner du temps alors aucun logiciel ne remplace entièrement la recherche faite à la main évidemment mais il va vous permettre de retrouver un ensemble d'informations alors je ne vais pas avoir le temps de tous vous les expliquer ici on voit que dans le module Keyword Cherche donc en fait il va rechercher des mots clés on peut lui préciser de rechercher différents types de choses des numéros de téléphone des emails des urls donc ça ça fonctionne sous regex d'accord on verra tout à l'heure rapidement les regex après on a possibilité donc de préciser de faire du carving sur des photos supprimées le carving qui permet de récupérer des bouts de fichiers d'accord par rapport aux entêtes aux headers et aux footers et on voit qu'ici Autopsy est en train de travailler sur mon image et qu'il est en train de me trouver différentes choses c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était un trieur parce que vous avez un ensemble de dossiers à gauche qui permettent les gens qu'ils récupèrent donc là je suis directement dans ma clé et on voit directement qu'il y a un dossier photo qui s'est supprimé il n'y a pas de fichier orphelin et on voit qu'il y a quand même une activité sur la clé alors qu'au début de la vidéo je vous ai montré la clé n'apparaissait totalement vide d'accord donc là rien d'extraordinaire pour les personnes qui sont dans la cyber ou qui travaillent dans le domaine évidemment c'est simplement pour vous montrer lorsqu'on fait le droit à supprimer rien première partie à part si on réécrase les secteurs qui contiennent la donnée on a un dossier qui s'appelle numéro de téléphone .txt donc avec numéro de personnes tiens connues d'ailleurs on a commande.ods et on a ensuite différents éléments qui sont triés dans Autopsy donc là on a des images directement avec les métadonnées associées donc on a la date de création modification et suppression des fichiers qui permettent d'avancer ici j'espère que tout le monde voit ma souris sur la gauche on peut avoir différentes vues sur les fichiers donc on peut les trier par extension donc on a des images vidéo en fait Autopsy va directement mettre les fichiers qu'il trouve dans des dossiers donc ça permet vraiment d'investiguer de manière assez rapide sur un support donc on part toujours du principe que le support là c'est une cléusb d'un giga mais on peut avoir des supports qui font beaucoup de terras donc c'est vrai que d'avoir des terras des terras de données déjà triées c'est plutôt sympa je vous parlais de regex tout à l'heure ici dans les keywords effectivement on a les emails donc on voit que ça c'est des regex qui permettent de chercher des emails je ne vais pas vous expliquer les regex mais on a différentes adresses url qui sont retrouvées aussi par des regex donc on a certainement ici la liberté donc ça c'est exactement là où tu vas-y aller chercher les images on a différentes en fait dans ma cléusb il y a des url qui sont données ils retrouvent aussi tout ce qui a été téléchargé du web ils retrouvent aussi des contenus suspects d'accord ou qui ont été mis par des échanges de drogue bon évidemment là on retrouve les images avec toutes les données important aussi dans Volatility c'est la timeline de l'élément qu'on on investigue pour savoir quelles actions ont été menées à quel moment donc là ça se base évidemment sur les métadonnées donc les dates de création et de modification des fichiers si on revient tout à l'heure aux outils anti-digital forensic que je présentais on a moyen évidemment de venir mettre un peu de bâton dans les roues dans les investigateurs voilà tout ça allez on va avancer un petit peu Autopsie du coup je le disais gros logiciel qui permet aussi donc de faire des rapports directement donc là je suis en train de créer un rapport vous allez voir ça fait gagner du temps donc si je clique sur finish le rapport HTML est disponible et là vous avez un rapport tout préféré de l'analyse que vous avez effectué avec les il a retrouvé donc là c'est un petit rapport parce que c'est USB 9 giga où j'ai mis 2-3 fichiers dedans donc là directement l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver dans une investigation déjà triée et déjà propre voilà donc cet outil là permet de gagner énormément de temps comme je le dis j'insiste dessus ça ne remplace pas l'investigation à la main qu'un technicien peut faire mais c'est comme un garagiste qui va avoir besoin de bons outils tout ça ça ne remplacera pas sa compétence mais ça permet de gagner du temps les outils donc reconnus dans le métier pour le computer forensic donc évidemment de basis technologie on a Autopsie Autopsie on a toujours Access Data donc avec SDK Major comme je l'ai montré tout à l'heure qui permet de faire de l'extraction et aussi de l'analyse de la pré-analyse on a Regripper donc outil par Alan Carvey qui permet d'aller chercher dans les ruches d'un système Windows et on a aussi la suite 6 internale de Microsoft que vous pouvez régrer à l'adresse données il en existe d'autres et les que je donne sont simplement les outils qui pour moi sont les plus que j'utilisais dans la pratique c'est parti donc le live for info comme on dit c'est à dire on va traiter l'analyse de la mémoire d'un ordinateur comme je le disais tout à l'heure à ce moment là on parle de données volatiles c'est à dire que lorsqu'on fait une remise à zéro du PC donc on éteint la machine il y a effectivement une suppression de la RAM alors la RAM elle vient compléter les autres disciplines de l'investigation parce qu'on peut avoir des informations qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs par exemple différentes clés de connexion réseau on va pouvoir trouver dans certains cas des clés de chiffrement du disque dur on va avoir des infos sur les interfaces réseau de la machine est-ce qu'elle a été placée en promiscuité ou non promiscuité qui est le mode qui permet une carte destinée donc si une carte réseau est passée en mode promiscuité normalement c'est pas légitime sur une machine d'avoir une carte réseau en mode promiscuité surtout dans une entreprise normalement c'est interdit la connexion à certains réseaux qui peuvent être stockés dans les parties de la mémoire qui sont libérées et non écrasées pour terminer donc cette partie petite démonstration d'un dump mémoire donc j'ai fait alors c'est donc là on voit que je suis passé sur Linux pour faire ça pour changer un petit peu pause merci je vous montrerai juste petit LS pour lister ce que j'ai dans mon dossier donc j'ai bien le point bin qui correspond à l'extraction de ma comment dire de la mémoire du PC et j'utilise l'outil Volatility qui est l'un des plus gros outils avec Memorize de FireEye pour justement investiguer sur de la mémoire PC donc là j'utilise Volatility avec la commande tirer F avec l'option tirer F je crois que ça bug je vais juste remettre en arrière voilà avec la commande tirer F qui permet d'aller sélectionner l'image et la commande image info image info ça permet dans ce cas là imaginons on me donne ce dump ce matin je ne sais pas de quelle machine ça appartient je ne sais pas quelle OS tourner dessus la commande image info va permettre autopsie de lui dire bon bah écoute j'ai besoin d'un coup de main s'il te plaît essaye de voir par rapport à ta base de données KDBG qu'est-ce que tu peux retrouver comme info pour déterminer le profil là Volatility il est sympa il me dit bah écoute moi je pense que c'est un Windows XP SP2 il a des petits doutes avec le SP3 mais pour lui juste après il le précise pour lui c'est un Windows XP SP2 donc à partir de ce moment là je vais pouvoir lui dire bah écoute on va déterminer le profil alors vas-y Windows XP SP2 x86 et on va pouvoir commencer à analyser l'image mémoire alors je vais utiliser en premier la commande PSList qui permet de lister les processus numéro du processus parent donc qui a lancé le processus en question et on a la date à laquelle ce processus a été lancé pour les personnes néophytes en forensic memory ou live forensic évidemment cette capture là pour l'instant tout va bien pour les personnes qui sont spécialistes de Windows et qui connaissent déjà Volatility il y a déjà des choses normalement qui doivent sauter aux yeux mais je vais continuer pour vous montrer un petit peu donc PSCAN qui permet une commande qui permet donc de remonter dans le temps sur les processus qui ont été lancés et arrêtés d'accord donc là il n'y a pas grand chose de plus à part effectivement donc le CMD et l'IP config qui ont été lancés bon l'utilisateur a certainement lancé un CMD un IP config qui a été arrêté bon jusque là pas grand chose d'intéressant et on a aussi une commande qui est très importante c'est PS3 qui permet d'avoir une arbre de l'essence des processus lancés c'est à dire qu'ici on voit que l'OLED a lancé il y a 3 points il faut comprendre on a aussi le PID ici 624 de service qui correspond à Winlogan donc on a bien le processus lancé donc on va revenir sur PS list pour relister les processus et voir on pourrait avoir comme chose importante donc ici l'ensemble de processus et pour les personnes qui connaissent Windows il y a quelque chose qui saute aux yeux effectivement oui il y a le CMD qui s'est lancé on voit qu'il a lancé un IP config qu'on voit qu'on voit ici le PID de PECON c'est 968 mais qui nous saute aux yeux évidemment c'est les différents process LSA SS qui sont lancés alors j'ai demandé certes confirmation effectivement on ne peut pas avoir plusieurs process LSA SS qui sont lancés sur une machine Windows donc ici j'ai un process LSA SS qui a été lancé par le 624 qui est Winlogan donc jusqu'ici tout va bien Winlogan pour les versions antérieures à Windows Vista il me semble et Wininit pour les versions plus récentes on est sur une Windows XP donc c'est normal ici j'ai services.exe il y a le PID 668 et donc si on revient juste deux secondes en arrière dans la vidéo je parle beaucoup et du coup je prends plus de temps que le monsieur qui a fait la capture je vais plus vite que moi-même et du coup on voit que 668 ici et 2 LSA SS en barre en barre par en 668 correspond à les services et en aucun cas ça peut lancer de lancer tous les services qu'un utilisateur peut lancer par exemple la calculette l'agenda la boîte mail et LSA SS ça permet de contrôler l'autorisation de l'utilisateur au service lancé donc évidemment Services c'est un peu étrange qu'il lance deux LSA SS je vais récupérer donc le PID 680 qui correspond au LSA SS lui est légitime parce que lancé par WinLogon et je vais avec la commande DLL list lister l'ensemble des DLL qui sont utilisés par ce processus là j'ai fait une erreur dans les commandes c'est vraiment c'est tiré tiré PID égale je ne m'en suis pas rendu compte au bout de la deuxième fois c'est la troisième fois que je m'en suis rendu compte voilà ça ne fonctionne pas je vais comprendre mon erreur effectivement c'est tiré tiré PID égale 680 voilà donc là je vais avoir l'ensemble des DLL qui ont été appelés qui sont utilisés l'alware qui utiliserait des processus existants ou du même nom on aura un nombre de DLL qui va différer et je vais vous expliquer pourquoi là j'utilise le PID donc des deux autres LSASS voilà on voit déjà qu'on en a beaucoup moins d'accord on a un nombre de DLL qui est beaucoup inférieur par rapport au process légitime et là je vais montrer les DLL pour le dernier LSASS pour voir que lui on a encore moins 868 voilà effectivement on a beaucoup moins de DLL alors pourquoi ça tout simplement parce qu'un malware qui est lancé sur une machine il va être écrit et développé pour simplement faire ce pour quoi il est fait à l'inverse d'un process légitime qui lui va avoir beaucoup de DLL parce qu'il peut être amené à faire beaucoup de choses le malware lui le hacker il va pas s'embêter à recréer reprendre tout déjà pour arriver à un niveau là déjà avec des compétences on va utiliser la commande proc dump qui permet de dumper un processus c'est à dire en fait je vais récupérer le point exé sur ma machine pour pouvoir ensuite l'analyser là on arrive dans la partie analyse de malware un peu plus qui va être effectivement le webinaire de la semaine prochaine que je vous invite forcément à suivre donc qui sera une suite plus ou moins de toutes ces méthodologies donc là on voit que j'ai bien exécutable 19.8.exe qui a été extrait qui est sur ma machine et donc petit réflexe je peux faire un string dessus éventuellement pour voir si j'ai pas des choses qui apparaissent à l'intérieur bon évidemment c'est quelque chose de compilé donc je vais pas avoir grand chose mais ce qu'on peut faire avec ce point exé c'est une vidéo d'analysie ou même le virus total députable si vous mettez dedans on va être en compte effectivement c'est pas un ami qu'on a récupéré sur notre ordinateur ça permet de voir aussi si vous êtes capable de reconnaître des passages cloutés sur des images donc c'est vraiment sympa allez savoir si vous savez reconnaître aussi des taxons toujours sympa donc on utilise une 32 bits ça tombe bien et donc directement on a que du rouge on se rend compte que ce qu'on a trouvé si je clique parce que Ivory d'Analysis analyse dynamique il a lancé des VM et donc dans les signatures Yara on voit que la signature qui a sonné c'est celle qui correspond au malware Stuxnet je ne respecte pas Stuxnet d'accord qui est effectivement le malware en question dans ce dump mémoire donc quelques outils du coup reconnus dans le métier il est 14h ça tombe bien donc on a Volatility évidemment qui est l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure pour justement analyser un dump mémoire on a la suite Sysinsternal aussi qui permet de faire du Forensic à chaud donc qui va permettre de voir avec PS Tool PSX View l'ensemble des processus directement sur la machine que l'on veut investiguer et il y a aussi le logiciel FireEye Memorize ici que je n'ai pas présenté par manque de temps mais qui est aussi dans la même suite que Volatility un analyseur de dump mémoire mais qui peut aussi lui faire du dump mémoire voilà pour ce webinaire n'hésitez pas donc à rejoindre les différentes formations et certifications que l'on propose sur ces formations qui sont dispensées par Sysinsternal XTM 120 minutes qui permet d'évaluer les compétences dans la compréhension des différentes phases d'investigation numérique légale après en fonction de la formation le QCM s'adapte soit en Windows soit en réseau soit en investigation numérique web la liste des personnes certifiées est chez ESD Academy disponible à cette adresse là certification.esdacademy.eu N'hésitez pas si vous êtes comme moi un peu poinçon rouge sur les bords un aide mémoire ça peut toujours aider vous les retrouvez gratuitement et imprimables directement ce sont des clients trois volets comme vous avez en haut à droite sur notre kit hub directement ESD Academy les prochains webinaires j'en ai parlé tout à l'heure sur l'état de l'art de l'analyse de malware qui sera donc vendredi prochain le 15 et ensuite on passera sur une partie un peu plus gouvernance donc avec ISO 27001 l'état de l'art PCA juridique de la diversécurité et en dernier nous parlerons de DEPSECOP encore une fois j'insiste sur le fait que vous pouvez nous suivre et être au courant des différentes choses on partage beaucoup de choses on ne travaille pas que pour nous on met beaucoup de choses sur le github sur notre facebook tout ça et aussi en bas Folding at Home pour rejoindre l'équipe 250484 pour rejoindre l'équipe ESD Academy directement dans la lutte contre le covid 19 14h02 je pense que je vais passer directement à la réponse des questions voir un peu tout ce qu'il y a eu comme questions et prendre directement direct les différentes remarques alors super bravo pour cette présentation de qualité merci au présentateur très compétent merci à toi GESIT LSA SS d'accord j'ai peut-être dû râper sur le mot peut-être ok alors webinaire très intéressant et très bien présenté vraiment dommage la collection de très mauvaise qualité et le débit de mots un peu speed alors désolé pour la connexion alors c'est un peu la remarque à chaque webinaire malheureusement c'est vrai que on est un peu tous sur des mythes et les webinaires donc c'est vrai que les réseaux sont un peu à mal en ce moment et débit de mots un peu speed c'est vrai je sais mais malheureusement une heure pour présenter tout le monde de l'investigation c'est quasiment impossible donc il a fallu que j'accélère pour vous montrer le maximum de choses désolé pour le débit un peu speed personne qui aurait peut-être besoin de revoir vous avez possibilité de revoir ce webinaire directement sur la page Youtube de l'ESD Academy n'hésitez pas les personnes qui sont encore là s'il y a des choses sur lesquelles je dois revenir pour préciser n'hésitez pas couper OBS pour la co oui peut-être OBS était coupé OBS a permis de faire les captures mais il était coupé pour le webinaire ISO 17025 n'a rien spécifique à l'investigation numérique alors en fait c'est pas quelque chose qui est précisé pour l'investigation numérique mais l'ISO 17025 va concerner l'ensemble des laboratoires d'investigation donc en quelque sorte ça va concerner l'ensemble des laboratoires qui vont permettre de faire de l'investigation numérique dans la description les ressources sont disponibles donc oui Jérôme a déjà répondu donc oui oui tout à fait alors on est en train de nous apprendre que Volatility n'est pas fait pour le Forensic quel est ton avis là-dessus alors mon avis là-dessus à partir du moment où on considère que le Forensic c'est le fait de retracer une timeline des événements et de savoir ce qui s'est passé ça fait partie pour moi des outils qu'on peut utiliser pour le Forensic c'est pas un outil dédié forcément au Forensic ça peut être aussi un outil qui permet de régler des problèmes peut-être sur une machine et savoir ce qui s'est passé mais à partir du moment où on cherche à savoir ce qui s'est passé je pense que ça fait partie des outils qu'on peut intégrer dans le Forensic il n'y a pas qu'un outil qui permet de faire tout Forensic il y en a plein et dans tous les exemples que j'ai donnés il y a plein d'outils que j'aurais pu citer en plus c'est pas un outil fait pour ça mais c'est un outil qui peut apporter beaucoup de choses et de partir ensuite dans la réponse à incident on sait que l'enquête Forensic c'est ce qui va donner sur certainement peut-être de l'analyse de malware derrière en tous les étapes d'un SOC ça permet d'avoir une première étape d'analyse pour faire du live Forensic ça permet aussi d'avoir des informations alors j'en sais où toc 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 alors désolé pour manque d'intervention problème à la boîte facteur humain ok Autopsie offre une formation gratuite suite au Covid donc oui effectivement merci Yann Cara oui il y a une formation Autopsie qui est gratuite de 8h qui vous permet d'obtenir une petite certification je l'ai passée personnellement alors il faut être favorisé avec l'anglais parce qu'elle est totalement en anglais donc voilà très bonne session effectivement impossible enregistré OBS d'accord impossible alors je Bouchard Renaud ce que tu peux préciser effectivement impossible enregistré OBS je ne sais pas si les vidéos sont bien passées enfin j'espère pour aller plus loin nous allons créer des webinaires ça c'est Jérôme ok très instructif cependant beaucoup d'anglais traduisibles en français chain of tutorial traduit par chaîne de responsabilité juridique évidence traduit par traitement par preuve oui alors après c'était volontaire de mêler un peu l'anglais et le français en matière de forensique et dans beaucoup de cas les traductions littérales sont assez comment dire désagréables à l'oreille comme criminalistique ou tout sort de choses effectivement il y a une traduction en français une adaptation en français pour tous les termes utilisés dans le forensique mais j'aime bien personnellement utiliser les termes en anglais parce que la majorité des documentations qu'on trouve sur le forensique sont en anglais donc c'est vraiment pour initier ce qui est le but de ce webinaire les personnes en fait directement au monde de l'investigation et donc aussi aux termes anglais mais effectivement il y a des termes des traductions françaises pour tout le monde Autopsie permet-il également de récupérer les données évidemment vous pouvez faire des extractions de toutes les données que vous avez dans l'image là je vais reprendre le cas de la clé USB vous avez la possibilité en sélectionnant l'ensemble des données de faire un clic droit et extract pour ceux qui auraient fait attention quand j'ai montré le cas créé sur Autopsie il y a un dossier qui s'appelle export et qui permet justement de récupérer les données que vous exportez donc des images qui ont été supprimées qu'Autopsie voit vous pouvez faire un clic droit exporter et récupérer ces données c'est l'un des outils c'est l'un des outils à avoir pour venir comme je disais aider vos amis ou vos familles qui vous amènent un discrédure qui ne fonctionne plus ou qui n'est pas reconnu sur Windows sous quelle forme doit-on fournir des preuves aux autorités français notamment pour qu'elles soient valibles merci beaucoup pour ce démarque très compé merci Aubin pour ce commentaire sympa sous quelle forme doit-on fournir des preuves aux autorités alors sous quelle forme c'est un rapport en fait qui est fourni dans lequel l'ensemble des preuves et des supports récupérés sont mentionnés avec les différents H ce n'est qu'en cas que en cas de contrôle on peut dire ça comme ça que les réelles preuves seront sorties et présentées pour vérification d'accord l'objectif étant de que tout ce que tu trouves et tout ce que on sort des supports soit valide mais il n'y a pas de contrôle à chaque enquête d'investigation c'est pas vrai parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps mais comment dire la forme pour les preuves elle est simplement sur papier dans le rapport dans le rapport on mentionne l'ensemble des supports et de tout ce qu'on a trouvé avec les différents H d'intégrité vous utilisez aussi des softs de Niersoft alors personnellement là je n'en ai jamais utilisé donc alors je ne dis pas que ce n'est pas bien ou pas du tout mais c'est que non je ne connais pas alors après des outils en existent plein en fonction de ce qu'ils font et tout on les choisit par rapport à leurs compétences et ce qu'ils sont rapides et ce qu'ils sont lents et on va les utiliser aussi par rapport à nos goûts personnels et dans les entreprises il y a aussi des entreprises qui utilisent des outils parce que c'est comme ça parce qu'ils ont des licences ou des accords Niersoft alors je connais deux noms mais je ne me souviens pas avoir déjà utilisé effectivement d'outils de Niersoft quelles sont les perspectives d'emploi dans le secteur des forensics quels noms de sociétés françaises spécialisées dans le domaine alors des sociétés spécialisées dans le domaine il y en a plein des très grosses boîtes et des petites boîtes alors des sociétés qui ne font que du forensics c'est assez rare parce que comme je le disais tout à l'heure les grandes boîtes préfèrent avoir des techniciens forensics directement chez eux donc forcément ça évite de donner des données d'éviter de la perte de données tout ça mais si on peut avoir confiance les sociétés françaises alors comme je le disais il y en a plein les perspectives d'emploi dans le forensics c'est principalement de travailler peut-être dans une équipe de réponse à incidents dans une grande boîte ou dans du stock peut-être sur le niveau 2 et 3 peut-être plus 3 d'ailleurs avec l'analyse de malware sinon pour citer des sociétés je n'en ai pas qui viennent sous le nom et celles que je connais sont celles qui travaillent avec le ministère de la défense donc il n'y a forcément pas le droit de les donner mais il y en a il y en a quand même pas mal j'imagine alors il est possible que cela vienne de moi multi-connexion TeamViewer sur les différents utilisateurs touchés TeamViewer d'accord peut-être je ne comprends pas trop la question tiens merci pour ta réponse mais c'est aussi le risque du contresens Luc alors ça veut dire que je remonte sur la question de Luc je ne retrouve pas la question de Luc je ne retrouve pas la question de Luc désolé alors je ne sais pas ce que j'ai dit du coup en contresens c'était une excellente présentation merci beaucoup pour avoir déjà eu la chance de suivre une formation de ta part je confirme que tu es très pédagogue merci Mehdi c'est gentil merci pour le webinar merci à toi Mickaël d'avoir été là problème de framebuffer peut-être dommage j'aurais bien voulu avoir l'image si quelqu'un a la session complète je serais heureux que l'on me la fasse parvenir je suis jamais par mail le support sera pour la diffusion oui tout à fait et si après effectivement alors tout ce que j'ai utilisé dans ce webinar ce sont des choses qui sont en source ouverte donc les dumps mémoires et tout ça ce sont des choses qu'on trouve sur internet il y a des sites qui permettent de récupérer directement des dumps mémoires pour s'entraîner à l'analyse ça vient de ces sites là j'ai pas été chercher des choses privées tout ça pourrait-on me faire parvenir à la vision complète du webinar c'est possible toujours encore une fois sur le site sur la page youtube de l'ESD Academy super merci encore une fois super session merci beaucoup Renaud et du coup voilà je pense que j'en ai terminé avec les questions n'hésitez pas à poser des questions merci 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 Sous-titrage FR ?